Je suis avec Yannick Lemieux, vous regardez Nathan parle et on va parler de, est-ce qu'on sait bien respirer? Est-ce qu'on sait bien respirer en général? Est-ce qu'on sait bien respirer? Qu'est-ce que tu en penses? Moi je vais deviner que non, mais moi je suis très consciente de la respiration, mais même là, même là, je le sais, j'enseigne le yoga, j'ai fait de la nage synchronisée, j'ai fait beaucoup de méditation et des fois je m'attrape et je suis comme... Ok, respire! Même juste ça, hein? Ah, ça fait tellement plaisir! Même juste ça, le gars! Moi je pense à l'aide de faire le bruit, hein? Oui! À vrai dire, dans le yoga, tu enseignes le yoga, alors tu sais, quand on restreint notre gorge un petit peu, qui s'appelle aussi le souffle de l'océan. Oui! Oui! Écoute, on vit dans un monde accéléré. Tout est en accéléré. Puis, je pense qu'on sous-estime l'importance de respirer. C'est sûr que tout le monde respire, on ne serait pas ici. Oui! Oui, oui! Mais... On respire de façon automatique et non consciente. Et superficielle. Et superficielle. Oui, oui, oui. La plupart des gens respirent là. Puis c'est très... en anglais, c'est shallow. C'est très... Oui, oui, oui. C'est vraiment, on n'oxygène pas assez le corps entier. Puis quand on réfléchit au fait que les toxines dans notre corps sont éliminées à 70% par notre expiration, 70% des toxines dans notre corps sont éliminées par l'expiration, et que la majorité des adultes de nos jours ne respire qu'à 30% de leur capacité respiratoire, après ça, on se demande pourquoi il y a tant de monde malade. Quand on apprend à respirer, on apprend à ralentir. Ça ne veut pas dire que la vie à l'entour de nous va ralentir, mais nous, on va être capable d'être calme, d'observer la tempête, puis de se prendre en charge. Quand on respire bien, on est capable, quand on respire bien, c'est quoi respirer bien? C'est de respirer profondément. C'est d'être conscient de notre respiration. J'essaie de le faire pendant que tu parles. Ah oui, oui, oui. Mais juste entendre parler de la respiration, ça me relaxe. Je ne sais pas si vous vivez ça en ce moment, les gens qui nous viennent, mais c'est juste d'être... Ça nous ramène vraiment au moment présent. Au moment présent. En parlant du moment présent, le stress est causé par quand on pense au passé, puis quel contrôle qu'on a sur le passé? Aucun. Ou l'anxiété sur le futur. Quel contrôle qu'on a sur le futur? Aucun. Bien, on peut se préparer. On peut se préparer, mais à la fin du compte, ce qui aura à arriver, arrivera. Mais on a du contrôle sur le moment présent grâce à notre respiration. Pensez, il n'y a pas beaucoup de fonctions de notre corps qui sont, comme la respiration, qui sont innées, qui sont spontanées, qui sont automatiques. Merci. La respiration, qu'on le veuille ou pas, on respire. Oui. Mais on a aussi du contrôle parce qu'on ne respire pas le sang. On ne contrôle pas le sang dans notre veine. On ne peut pas vraiment contrôler plein d'autres affaires. Mais par contre, on peut contrôler notre respiration. Fais-tu se faire quelque chose? Oui, 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 certainement. Mets ta main sur ton cœur. Oui. Ferme tes yeux deux secondes. OK, vous allez passer avec nous, là. J'espère que oui. OK, OK. Peut-être plus que deux secondes. OK, OK. Je ferme mes yeux. Puis là, fais juste ressentir ta main sur ton cœur. Respire profondément. C'est correct de faire des bruits quand on respire le monde, OK? On se donne la permission, là. On peut même sourire. Oui. Parce que quand on sourit, qu'on a une raison ou pas de sourire, notre cerveau ne fait absolument pas la différence. Puis il pense, oh, elle sourit. Bien, on doit être content. Puis notre cerveau commence à créer de l'endorphine. Hum. Comment tu sens? Juste ça. C'est ça. On ne prend pas le temps. Écoute... Écoute danser. Oui, c'est ça. La respiration, tu sais, je ne sais pas combien de temps que tu es capable de retenir ta respiration. Je sais que tu as fait de la natation. Oui. Oui. La majorité des gens sont incapables de retenir leur souffle pour plus que 30 secondes. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais c'est possible. Il y a... Oui, on peut s'entraîner. J'ai écrit des noms. Stig... Je ne sais pas si je prononce son nom de famille correctement. Severinsen. Il fait de l'apnée. Oui. C'est-tu combien de temps qu'il a retenu sa respiration sous l'eau? Écoute, c'est impressionnant. Des minutes, là? 22 minutes. Oui, mais on n'essaye pas ça à la maison. Non, non, non. Non, non, non. Mais c'est très important. Et puis, c'était très contrôlé. Oui, ok. Et c'était très contrôlé. Son frère était là. Le médecin était là. La température de l'eau. Mais 22 minutes. Le corps est exceptionnel. Un autre monsieur, Wim Hoffman, aussi reconnu comme le Iceman, il est capable, et avec des années et des années d'expérience, ok? Ça non plus, on ne fait pas ça, n'importe quoi, ok? D'être immersé dans un bain de glace, même dans un lac glacé, pendant pas deux minutes, pas vingt minutes, pas une heure, deux heures. Non. Deux heures. Sans être hypothermique. Exactement. Grâce à sa respiration. La respiration réduit le stress. La respiration augmente la capacité de combattre les maladies. Rehausse notre système immunitaire. Tantôt, tu parlais avec Julie de gérer ses émotions. On est capable de gérer nos émotions avec notre respiration. Comment? Comment? Oui. Premièrement, en juste étant présent avec l'émotion. Oui. Comme que vous disiez tantôt, de ne pas les refouler, refouler. Les refoulés, ils sont toujours là. Ils ne sont juste pas… On ne les gère pas, mais ils sont là. Oui. Puis, un jour, au moment qu'on s'y attendra le moins, pouf, ça va exploser. Mais en respirant et en étant présent, on est capable de voir… Oh, c'est ça… Oui. C'est un moment de souffrance. Hum. 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 Et ça nous ramène dans le moment présent de dédramatiser. Oui. De se calmer. Puis, de réaliser, bien, c'est correct. Finalement, c'est correct. Ben là, moi, je me sens très zen. Très, très zen en ce moment, en ayant cette conversation-là. Je pense que pour le pratiquer, c'est quelque chose qu'on peut faire quelques minutes par jour. On ne parle pas… Oui. Tu sais, les exemples que tu nous as donnés de ces personnes-là, c'est vraiment des extrêmes. C'est extrême. Mais là, si nous, on veut… Mais c'est pour donner une idée que tout est possible. Puis que… Donc, il y a… En yoga, il y a plein de méthodes de respiration. Oui. Il y a une méthode qui est bien facile à retenir. Ce n'est pas du yoga. Mais le 3-6-5, comme 365 jours par année. Oui. Le 3 pour 3 fois par jour. OK. Le 6 pour respirer 6 secondes. Oui. Inspire 6. Inspire 6. Expire 6. 3 fois par jour. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Si on fait ça à tous les jours, après 10 jours seulement. Pas après… Pas après un an. Pas après un mois. Après 10 jours seulement, il y a des bienfaits calculables sur la santé. Fantastique! On invite les gens à s'essayer. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. 5 minutes, 6 secondes. 3, 6, 5. Hein? On va s'en rappeler. Merci beaucoup, Janick Lemieux, d'avoir été là. Merci. Pour plus d'informations, janicklemieux.com. Elle est coach de vie. Restez là. Après la pause, je suis avec Cassia Séméus. Et on parle des fêtes d'enfants. Yay! Soyez là! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !